Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, aujourd'hui autour des enfants terribles. C'était un roman de Jean Cocteau en 1929, c'était un film qu'il a co-scénarisé pour Jean-Pierre Melville une trentaine d'années plus tard. C'était un opéra, une trentaine d'années plus tard, encore réalisé par Philippe Glaf. Et presque 30 ans plus tard, un petit peu moins, c'est à présent à l'Opéra de Rennes, notamment, qu'on pourra le découvrir dans votre mise en scène, Fiaménard. Bonjour. Bonjour. Vous présenterez cet opéra du 14 au 20 novembre, mais il ira aussi se promener un petit peu partout en France et à Rennes. Certains auditeurs vous connaissent, puisque depuis quelques années, vos pièces sont présentées, notamment dans les saisons du TNB. On vous connaît donc pour vos talents de chorégraphe, de metteuse en scène, d'art plastique et de jonglerie. L'opéra, c'est une première pour vous, mais est-ce que c'est une forme qui finalement est si lointaine que cela pour vous ? Alors déjà, ce n'est pas la première expérience d'opéra, c'est la première que je peux réaliser ici, puisque j'ai déjà eu cette occasion à l'Opéra Comique à Paris, sur un projet qui s'appelait Etin Arcadia Ego, autour des œuvres de Jean-Philippe Rameau. Est-ce que c'est si loin que ça ? Non, je pense que plutôt dans cette question, c'est que nous avons une telle habitude en France de séparer les genres artistiques et de vouloir les maintenir dans des étiquettes ou dans des cases très précises, qu'on n'imagine jamais que finalement, le désir de l'artiste échappe à la question du genre. Donc, d'arriver à un moment à une question, est-ce que je peux me retrouver face à un opéra et avoir le désir de le chorégraphier, de le mettre en scène, de le scénographier, pour moi, n'était même pas une question. C'était plutôt de dire, tiens, voilà, c'est l'œuvre qui fait la décision. Et là, c'est l'œuvre, une envie des enfants terribles qui vous a amené à l'opéra, ou est-ce que c'est l'opéra qui est venu vous chercher et vous proposant ensuite à les enfants terribles ? C'est les deux, ce sont les deux, puisque voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on propose des mises en scène d'opéra ou des projets d'opéra que très régulièrement, j'ai refusé pour beaucoup, non pas par des amants de la musique, mais beaucoup plus par manque d'intérêt pour le livret. Là, en l'occurrence, la rencontre s'est faite dans les deux sens. C'est-à-dire que connaissant l'existence de cet opéra créé par Philippe Glace et Suzanne Marshall, j'avais finalement, moi, déjà une sorte d'amour pour la musique de Philippe Glace. Pas forcément pour le roman. Donc le retour vers le roman, il se fait quand vous découvrez que Philippe Glace s'est intéressé à une œuvre et que finalement, qu'est-ce qu'il en fait ? Donc c'est ça le chemin. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une vraie envie et de l'opéra et de moi-même d'essayer d'en faire finalement une œuvre. Alors que sont pour vous les enfants terribles de Jean Cocteau, mais vus par Philippe Glace pour la musique ? C'est une histoire étonnante. On sort de confinement pour retrouver une histoire finalement de confinement où un enfant à l'origine, chez Jean Cocteau, est en tous les cas enfermé dans sa chambre. Son père, sa mère disparaissent assez rapidement de ses centres d'horizon. Il y a sa sœur qui vient le voir, puis deux amis un petit peu plus tard. Et c'est le monde de l'imaginaire de tous les possibles qui va se développer, de toutes les passions à l'extrême. De l'amour à la haine. Sauf que vous, vous avez choisi de déplacer un petit peu au niveau des âges ces enfants terribles. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous et pourquoi cette envie des enfants terribles ? Outre ce que vous avez dit sur l'intérêt pour Philippe Glace. Je pense que déjà, l'œuvre en elle-même, entre celle de Philippe Glace, qui est en effet tirée vraiment du film. C'est-à-dire que quand Philippe Glace réalise cette création, il se sert quasiment directement du film de Melville, qui pour moi perd déjà beaucoup par rapport au roman. Donc je dirais que dans l'œuvre qui m'intéresse, c'est de croiser beaucoup plus la puissance du roman de 1929 à l'écriture musicale de Philippe Glace. Ce qui veut dire que déjà, pour moi, dans le roman, c'est clairement dit, en 1929, c'est une histoire d'amour. Entre une histoire d'amour dans la fraternité, dans une fratrie entre Élisabeth et Paul, Élisabeth est l'aînée de Paul, c'est une relation de frère et sœur, et en même temps, Paul est amoureux d'un garçon. On est en 1929, Cocteau parle de homosexualité. Déjà, pour moi, c'est déjà la base du sujet. La deuxième, c'est qu'en plus, dans cette histoire, on pourrait dire de confinement, mais que je pense beaucoup plus de reclusion. C'est-à-dire que dans Les Enfants Terribles, ce qui est la base, c'est qu'ils jouent. Ils jouent finalement à détourner le réel. Il ne faut pas oublier qu'en 1929, on est dans la Grande Dépression. La Grande Dépression, on la connaît. Autre correspondance. C'est des correspondances qui sont assez dingues. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le monde qui se prépare à une énorme violence, ces deux enfants préfèrent vivre enfermés seuls et rester dans un monde où ils imaginent, ils transforment le réel et ils restent dans le monde de l'enfance, c'est-à-dire dans le monde de l'imaginaire. Pour moi, c'est une puissance incroyable parce que j'arrive à me reconnaître à cet endroit-là. Et puis, en effet, cette histoire où très vite, on comprend que les histoires liées à la famille, les histoires liées à des rapports qui vont être ceux déjà d'une vraie question, comment la société fonctionne, comment la société française fonctionne, en tout cas la société occidentale, arrive aussi cette idée qu'entre enfants, on se comprend et les autres personnages se comprennent, qu'entre Dargelos, ce jeune garçon dont Paul est amoureux, qu'il ne va plus revoir, lorsqu'il revoit une fille qui finalement lui fait penser à Dargelos, il tombe amoureux de cette femme, mais il maintient le doute de dire qu'il aime qui ? Il aime un être humain, ce qui est encore pour moi une autre valeur incroyable à diffuser, de dire qu'on ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être hétéro, par contre, on a l'amour. Et l'amour, ça c'est une question qu'on ne peut pas résoudre comme ça, c'est plus fort que nous. Donc il y a tout ça, et puis cette relation finalement à la fin, puisque c'est quand même un drame, c'est une tragédie, ça se finit par des morts, ça se finit par... Donc il y a quelque chose pour moi qui est resté et qui a traversé les siècles. Et c'est vrai que je le décale, je le décale déjà parce que finalement, voilà, j'ai 51 ans, je vois ma famille, je vois mes parents, mes grands-parents sont morts maintenant, mais je vois mes parents vieillir, je vois donc beaucoup plus de personnes âgées et je vois aussi quelque chose de la ressemblance des corps en vieillissant, c'est-à-dire on sent que de plus en plus le corps de l'homme et le corps de la femme et le corps de l'homme dans la vieillesse, il y a quand même des choses qui les ramènent à un même endroit, on retrouve le retour à l'adolescence. Parfois, malgré eux, puisqu'on sait que dans certaines personnes, parfois s'adressent aux personnes âgées comme à des enfants. Oui, mais sauf que moi, je le prends bien sûr d'une manière assez brute en disant, ce qui m'intéresse, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est dans le troisième âge qu'on n'aime pas et qu'on ne peut pas être dans la passion et ne pas tomber amoureux. Et ça, c'est un autre tabou, en tout cas, c'est assez compliqué dans les familles quand ça se passe. C'est très compliqué parce qu'on n'imagine pas son père et sa mère finalement les voir agir comme on a agi. Donc, c'est une chose qui nous insupporte. Mais je pense que c'est toute la question du manque de travail que nous faisons sur la société et d'accepter que l'être humain est une personne qui finalement n'a pas décidé grand-chose à la base en arrivant sur Terre et qui, par contre, après, essaye de trouver quoi ? L'apaisement. L'apaisement, c'est une question qui est essentielle, c'est la mort. Et le sujet même du livre, c'est la mort. Donc, c'est aussi pour ça que pour moi, j'ai décidé de le décaler en disant que la chambre est en fait une chambre d'une maison de retraite et que ce frère et cette sœur qui sont les deux protagonistes principaux et même Elisabeth plus que Paul sont vraiment dans ce moment où, de toute façon, ils ont vécu toute leur vie un rapport avec l'autre. Et tout le monde le fait. Et tout le monde est, sans arrêt, quand je questionne les personnes sur les relations avec leurs frères, avec leurs sœurs dans le vieillissement, je vois bien que c'est très, très complexe. C'est la plus grande histoire et la plus complexe. C'est celle qui voudrait de grand amour et qui n'est pas de grand amour. C'est celle qui repose des questions essentielles mais qui sont très difficiles à traiter. Donc, c'est pour ça aussi que ce sujet m'intéresse. Alors, sauf qu'en choisissant ces corps-là de personnes plus âgées que les enfants, les adolescents chez Cocteau, en quoi ça change ? Alors, soit la perception des spectateurs, soit vous, votre manière de faire se mouvoir les corps en scène. Même si Paul, il est quand même dans un état où, de toute façon, il a son corps qui est un peu contraint et limité dans ses déplacements. Bon, déjà, il faut imaginer, c'est que partant d'une partition de l'œuvre de Philippe Blas, cette œuvre a été composée avec Suzanne Marshall qui est une chorégraphe new-yorkaise. Ça a été vraiment l'idée d'un opéra chorégraphique. Ce qui est une méthode très américaine. Je veux dire, on n'est pas loin de la comédie musicale. Donc, c'est traité d'une façon comme ça. Pour moi, les Américains peuvent le faire notamment parce qu'ils le chantaient en français et que finalement, l'auditoire n'écoutait pas forcément le texte. On avait une transcription. Donc, on regardait plutôt la forme. Moi, je sais que c'est l'inverse. Le chant, là, on le comprend et on s'y attache. Donc, ça veut dire que déjà et d'une, il faut que ce soit bien chanté, sachant que c'est difficile. C'est une composition très difficile. Les chanteurs ont besoin de travailler vraiment. C'est très compliqué. Mais par contre, une des forces, c'est que comme ils peuvent comprendre parfaitement le texte, ils en ont une interprétation qui est beaucoup plus juste. Et notamment, c'est là où je prends le pied d'un autre de mes travails, c'est la scénographie et de dire, eh bien, pour respecter tout ça, respecter aussi la chorégraphie, c'est la scénographie qui va faire la chorégraphie et donc qui va avoir cette possibilité de créer le mouvement, de créer cette folie qu'on voit apparaître dedans. Et je dirais, c'est aussi l'endroit qui me permet d'un seul coup de dire, bah oui, ce sont des personnes âgées. Dans ce cas-là, c'est plutôt le décor qui se déplace plutôt qu'eux. Et ce qui nous donne un registre assez intéressant. Oui, parce que nous sommes à côté d'une maquette présentant, parce que vous êtes en phase de travail, donc présentant ce que va être la scène. Alors, c'est une grande chambre d'un Ehpad que vous avez choisi puisqu'ils sont, je ne l'ai pas dit, on y en aura un instant, mais il y a quatre interprètes plus trois pianos et pianistes. Et un narrateur. Et il y a trois cercles. Les pianos et pianistes sont sur le cercle extérieur. C'était ça, voilà l'idée qui vous a fait faire en sorte de faire trois cercles qui vont bouger et qui vont faire basculer peut-être vers le sentiment de folie. Alors, c'est sûr que de toute façon, la spirale de l'œuvre m'indiquait scénographiquement que ça devait être une forme de spirale. En plus, c'est un motif que j'adore. Je veux dire, la spirale, moi, je viens du cirque. Elle part donc sans arrêt de cette relation au cercle. Et je crois que c'est une forme très intéressante. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, en prenant trois cercles qui peuvent tourner, qui peuvent changer de sens, qui peuvent... C'est une indication aussi sans arrêt de créer une relation, notamment, par exemple, puisque vous parlez des pianistes. Qu'est-ce qui nous fascine chez le pianiste ? Ce n'est pas de regarder le piano, c'est de regarder ses mains. Toute la question est, est-ce qu'il faut aller mettre une caméra pour filmer les mains, pour regarder les mains ? Comme j'ai un très gros problème avec la question de l'image vidéo, avec tout ça, que je n'ai pas du tout envie d'amener cet objet-là, j'ai besoin de montrer les mains du pianiste. Alors, montrer les mains du pianiste, soit le spectateur se déplace, soit les pianistes se déplacent vers le spectateur, ce qui est quand même plus intéressant. Et donc, tout de suite, ce sont des réponses qui se donnent pour moi de dire, à quel moment il faut montrer telle chose, à quel moment on peut créer aussi une relation finalement de trouble, une relation de perte de contrôle, d'équilibre. Et je crois que c'est aussi vraiment la façon dont je cherche sans arrêt le sens. J'ai besoin de me dire à quel endroit la personne qui va regarder n'est pas en train de se demander, mais en train de vivre l'événement. Et notamment dans la musique, je veux dire, les musiques comme celle de Philippe Glasse que beaucoup, beaucoup connaissent ou qu'on a entendues, dont on n'a pas forcément prêté attention, mais on sait que ce sont des très, très belles musiques. La musique, c'est l'un des rois de la musique répétitive et qui a été très souvent utilisée dans la pop culture, la publicité, les films, etc. Exactement. Donc, on en a une perception. Donc déjà, pour moi, c'est un élément très important et qu'il faut laisser une place au spectateur. Pour moi, c'est toujours la règle d'or et c'est la règle absolue. Même dans une oeuvre comme celle-ci, très narrative, à quel endroit je laisse la possibilité au spectateur d'être dans la pièce avec les interprètes ? Vous lui donnez un bout de la folie ? Je crois surtout de ne pas la redouter par une question qui serait simplement la peur, mais de savoir la questionner. Je pense que dans ce rapport que nous avons, entre peur, espoir, parce qu'ils sont assez intimement liés, c'est-à-dire entre la peur de devenir fou et l'espoir de ne pas devenir fou, il y a quelque chose quand même de l'expérience parce que l'expérience du théâtre est une expérience qui est fausse. Et c'est bien parce que le théâtre existe que l'on peut interroger la folie. Donc, il y a bien à l'endroit de cette expérience la possibilité que le spectateur puisse lui-même vivre un bout de cette expérience sans le danger de la vraie folie. Juste pour être très clair, pour que les auditeurs comprennent bien, quand vous dites Fiaménard, le théâtre, c'est l'expérience du faux, c'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas pour de vrai, on sait que c'est un peu le « il était une fois » quand on rentre sur ça. Oui, bien sûr, mais c'est la fonction, je dirais presque première du théâtre. On vient au théâtre pour voir des histoires, on raconte des histoires. Moi, je prends l'objet et l'espace du théâtre comme un endroit où on vient vivre des histoires, mais comme on a une relation de dialogue sur des sujets dont on sait qu'on va ressortir. Donc, c'est une relation extrêmement importante, c'est celle de questionner l'imaginaire, c'est celle d'accepter que dans la société, il doit y avoir une place pour le rêve et pas le rêve dans le sens idyllique, mais dans toute la possibilité que nous avons de re-questionner ce que nous sommes, de re-questionner le monde et bien au-delà de ça, c'est-à-dire re-questionner le vivant parce que c'est aussi toutes ces matières-là et c'est pour ça que je parle, je mets toujours le mot théâtre dans le sens espace, mais qu'il soit un chapiteau ou qu'il soit un opéra, pour moi, c'est un lieu de représentation et ce que je nomme en général comme une caverne, c'est-à-dire ce rapport à la grotte où l'être humain depuis le début de l'humanité a trouvé justement la possibilité de se questionner sur l'humanité parce qu'il rentre dans un espace et que dans cet espace il y fait un acte à l'abri des regards généralisés pour pouvoir questionner d'une manière dédramatisée ce qui est bien, c'est d'ailleurs assez étonnant puisque c'est là où le drama se passe, mais c'est parce qu'il se passe le drama qu'on arrive à le dédramatiser et ça c'est la puissance je pense qu'aujourd'hui c'est une des puissances les plus fortes c'est celle qui nous permet encore de ne pas désespérer et alors dans ce cas-là la fonction que vous accordez à la musique quelle est-elle parce que la musique elle vient aussi apporter un trouble dans ce rapport à la réalité et à l'imaginaire et elle porte en elle-même un imaginaire qui peut être un tout petit peu différent ou en tous les cas souligner autrement le texte et le propos alors c'est toujours cette même question notamment dans une oeuvre musicale comme ça qui est majeure je veux dire on pourrait se passer totalement des chants j'ai même à un moment je me suis dit mais c'est fou cette oeuvre on pourrait très bien avoir non pas des chanteurs et certainement la pensée qu'ils ont eu au début c'est d'avoir juste des corps peut-être d'avoir des surtitres et d'avoir juste la musique et ça aurait été assez radical assez beau je suis assez convaincu je le ferai sûrement comme ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les américains l'ont découvert en français donc ceux qui ne voulaient pas lire les surtitres pouvaient ne pas les lire exactement donc l'oeuvre musicale elle-même c'est celle qui sert complètement de base ce qui fait mes choix de mise en scène d'ailleurs en me disant à ce moment-là je sais que moi quand j'entends ça je me mets à rêver d'autre chose je pars dans mes pensées et donc j'essaye sans arrêt de me dire à quel endroit je vais pouvoir offrir aux spectateurs la possibilité de suivre l'histoire et en même temps d'avoir la possibilité de partir et d'être ailleurs puis de raccrocher c'est peut-être notre forme d'humilité qu'il faut absolument questionner dans cet endroit-là c'est de pas dire nous avons la réponse nous avons les solutions mais complètement la possibilité de dire c'est dans notre imaginaire que l'apaisement est le plus beau et que la paix vient du rêve pas d'autre chose et cette paix-là c'est celle à laquelle on aspire donc depuis quelque temps je repense j'ai lu notamment je suis beaucoup il y a un indien un indigène Yanomami qui est aussi un chaman qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle La chute du ciel avec l'anthropologue Bruce Albert et dans la chute du ciel c'est vraiment un indien Yanomami qui nous parle de la société des blancs et qu'il dit le peuple des blancs le peuple de la marchandise et il dit comme ça c'est incroyable vous avez indéniablement vous avez une ingéniosité incroyable mais qu'est-ce que vous passez votre temps à vous regarder le nombril et ne pas faire confiance à vos rêves et à dialoguer avec vos rêves lointains je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues de ces dernières années des plus belles qui me raccrochent c'est-à-dire sans arrêt je sais pourquoi je fais alors ou en tout cas j'essaie de faire de l'art une ode au rêve donc votre proposition Fiaménard et puis je l'ai dit c'est un opéra qui est ramassé au niveau de l'effectif puisqu'il y a quatre interpréjanteurs un narrateur et trois pianistes vous avez décidé de mettre tout le monde sur la scène en même temps qu'est-ce que cet effectif finalement qu'en avez-vous fait dans votre propre mise en scène puisqu'on voit aussi bien les instrumentistes que les interprètes ce qui dans l'opéra n'est pas toujours le cas puisque parfois les instrumentistes sont planqués sous la scène oui alors en effet c'est vraiment un petit effectif ce qui donne d'ailleurs une possibilité comme vous disiez de tourner ce qui est vraiment Quimper et bien d'autres villes en France oui et puis jusqu'en Belgique aussi avec des projets aussi européens qui sont en train de se monter donc ça veut bien dire que c'est aussi peut-être le meilleur moment pour monter un projet d'opéra qui ait la possibilité de se déplacer avec moindre coût c'est aussi une forme dedans quand on a finalement quatre chanteurs trois pianos vous avez sans arrêt envie de dire pourquoi je mettrai les pianistes de côté et que je verrai que les chanteurs pourquoi il y a un moment où d'un seul coup vous vous dites mais la forme de la mise en scène est très souvent contrainte pour des contraintes qui sont pas du tout intéressantes pas du tout nécessaires il suffit juste encore une nouvelle fois de dire mais ces trois pianistes moi j'ai besoin de les voir mais les spectateurs ont besoin de les voir ils vont vouloir les voir parce que la musique est tellement belle qu'ils vont sans arrêt avoir envie de les voir alors moi je les vois des fois on les verra pas des fois ils réapparaissent les chanteurs apparaissent disparaissent on en fait un jeu bon là en effet devant la maquette que nous voyons il n'y a qu'une partie de la deuxième partie de l'oeuvre alors que la première partie va être beaucoup plus intime il y a moins de monde il n'y a que Paul et puis Elisabeth non non ils sont là tout le monde est là mais tout le monde est là mais on passe quand même du statut d'une petite chambre de maison de retraite à d'un seul coup ils héritent quand même ce qui arrive ils héritent carrément d'un palais donc le palais après la question c'est que ce palais je pense que c'est un petit peu une vraie raison ce palais dont on rêve finalement quand ils arrivent dedans c'est trop grand en fait c'est un rêve et là encore une nouvelle fois c'est un rêve de richesse mais finalement et c'est ce que dit très bien d'ailleurs je trouve Cocteau la richesse elle n'est pas dans le matériel la richesse elle est dans le vivant dans le dialogue des vivants et qu'est-ce qui se passe c'est qu'en effet quand on arrive dans cette immense maison au final ils finissent tous par se coller dans une pièce et vivent tous dans la même pièce parce qu'ils ont besoin de vivre ensemble et voilà c'est aussi une vraie question de société c'est-à-dire que dedans on peut reposer aujourd'hui on le voit bien 2003 qu'est-ce qu'on a appris de 2003 de la canicule de 2003 c'est que en effet la séparation que nous avions avec les personnes âgées faisait qu'ils étaient morts finalement dans des petites maisons de retraite qui n'étaient pas du tout adaptées et le Covid a ramené encore plus ça le Covid a ramené en plus de dire on a eu des gens qui sont morts et qui n'ont même pas pu être accompagnés tout ça donc je veux dire on repense d'un seul coup à quel endroit aussi notre modernité et notre impression que la modernité résout ce que nous sommes et bien repose une autre question c'est que non on a envie d'être accompagné il n'y a rien de pire que de mourir seul le combattant qui meurt sur un champ de bataille ne meurt pas seul il meurt avec d'autres donc il y a toutes ces raisons qui prêtent à dire qu'en effet quand je pense à une scénographie comme celle-ci et que l'oeuvre me touche en me disant bah oui en effet on hérite d'un palais je suis sûr qu'on finit par vivre dans la même pièce parce qu'on n'est pas du tout fait pour avoir un palais c'est juste le palais est juste la démonstration de notre manque d'humilité voilà auteur d'homme et d'humain que vous avez donc conduit cette mise en scène des enfants terribles d'après l'histoire de Jean Coquelot cette opéra de Philippe Glasse et de Jean-Michel que vous présenterez notamment à Rennes du 14 au 20 novembre Fiaménard merci beaucoup à vous merci à vous c'était un podcast réalisé par Arnaud Wassmer pour l'Opéra de Rennes et de Jean Coquelot pour l'Opéra de Rennes et de Jean Coquelot